La première vidéo d'un mois, un classique, est-ce que ça a été une réussite ? Est-ce que ça a été terrible ? Vous le saurez aujourd'hui. Salut à tous ! Il y a un mois, j'avais eu l'idée d'un concept, une idée qui pouvait me challenger et qui me permettrait de dépoussiérer des lectures avec vous. Un mois, un classique consiste à découvrir un classique britannique, américain ou canadien, pas français parce que comme je l'ai expliqué, moi les classiques français, j'ai été traumatisé au lycée, c'est même plus à peine de m'en proposer. De comparer ces classiques aux adaptations qui en ont été faites, s'il y en a eu, et surtout de les mettre face à la société actuelle. Pour plus de détails sur mon concept, je vous conseille d'aller voir ma vidéo pile à lire de l'été 2022, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Je tenais à commencer ce challenge en douceur, à commencer par une lecture que je connaissais, enfin dont je connaissais globalement l'histoire. L'occasion parfaite s'est présentée il y a 2-3 mois, lorsque une nouvelle traduction de Forrest Gump est sortie. Je me suis dit, là c'est le moment de commencer le concept, d'y aller à fond, il y a moyen que Forrest, ça me plaise. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Forrest Gump de Winston Groom aux éditions Gallmeinster, et c'est traduit par François Happ. Forrest Gump est un homme que tout le monde considère comme idiot, même lui se définit comme idiot. Néanmoins, cela n'empêche pas le jeune homme d'avoir un destin hors du commun. Astronaut à la NASA, il va vivre dans une tribu de cannibales, il va être héros du Vietnam, champion de ping pong, lutteur professionnel. Forrest Gump n'a pas fini de vous surprendre. Gaffeur et observateur de la folie du monde, Forrest est là pour vous faire vivre ses aventures. Pour les personnes qui ont vu le film, il est évident que cette couverture va vous plaire. Non mais regardez-moi ça, c'est la scène du début du film. Regardez, on a la petite plume qui vient se poser doucement sur Forrest qui est en train d'attendre son bus. Il y a même le détail des chaussures, alors que dans le livre, Forrest ne court pas. Eh oui, pas de « cours, Forrest, cours ! » Non, non, non. Déjà rien que là, j'ai brisé un mythe. Par contre, on peut presque l'entendre dire « la vie c'est comme une boîte de chocolat ». Ça non plus, c'est pas dans le livre. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de choses qui sont pas dans le livre. L'illustration est très belle, vraiment symbolique. Les couleurs pastels, l'univers qui est très ressemblant à ce qu'on connaît visuellement de Forrest. Il est évident qu'on est attiré par le livre quand on connaît le film. C'est une image que je trouve apaisante. Cet homme qui réfléchit à la vie sur son banc. Je la trouve chouette. Petit tour d'horizon historique avant de rentrer dans le vif du sujet. Winston Groom est un écrivain et historien qui est né en 1943 et qui est mort en 2020. Alors, en 1986, Winston Groom publie Forrest Gump. Et devinez quoi ? C'est un bide. Enfin, c'est un bide. Le livre se vend pas. Il fait pas partie des auteurs best-sellers. Enfin, voilà, il pète pas trois pattes à un canard, quoi. En effet, il doit le succès de Forrest Gump à son adaptation cinématographique en 1994 avec, pour Forrest Gump, le merveilleux Tom Hanks. C'est donc à ce moment-là que le livre explose et Winston Groom devient un auteur de best-sellers avec 1,7 million d'exemplaires vendus dans le monde. Il a voulu surfer sur la vague en 1995 avec Gump et compagnie qui a été un bide. Globalement, saviez-vous qu'il y avait une suite à Forrest Gump ? Bah non. Déjà, on savait à peine que c'était un roman. Alors, une suite. Ah bon ? Ah ouais. Désolée, Winston, je vais pas être tendre avec toi aujourd'hui. Pour moi, à partir d'une histoire que je connaissais un peu, c'était la solution de facilité pour commencer ce challenge. J'avais lu quelques avis, c'était très partagé. Il y avait une partie qui disait, oh bah, le livre il est vraiment pas terrible, et puis il n'y a pas grand chose à voir avec le film. Donc ça, j'ai bien compris, quand j'ai commencé le livre, qu'il n'y avait rien à voir avec. D'autres gens ont déclaré que ce livre était hilarant et qu'il fallait le lire. Donc, écoutez, je me suis dit, pourquoi pas ? Alors, est-ce que Forrest m'a réconciliée avec les classiques ? Évidemment que non, c'est un échec. Je commence très mal, ce challenge de un mois à classique. Ah, l'échec cuisant. Déjà, quand on sait que j'ai vraiment mis un mois entier à lire cette petite crotte-là, c'est un livre de poche de 300 pages, mais que j'ai eu le temps d'avoir six autres lectures à côté, c'est bien la preuve que ça n'allait pas. Même ma mère, elle m'a dit, concrètement, il est nul le bouquin, ça fait un mois que t'es su. Alors je lui ai dit, il n'est pas nul, mais le rythme, ma mamie, on reparlera de ce rythme, mais... Moi, vraiment, le premier aspect qui m'a ennuyée, c'est le langage. Je suis énormément partagée par ce que j'ai eu, parce qu'en soi, il y a des termes qui sont utilisés, qui ne sont pas acceptables. Même à l'époque de Winston Groom, parce que, honnêtement, c'est pas une époque si éloignée, mettons-nous d'accord, 1986, c'est pas si loin. Déjà, dès qu'une personne est handicapée, elle est débile, c'est les termes du roman. Et Forrest Gump est considéré comme un débile savant, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses, d'être très doué dans des domaines, mais scolairement et socialement, il n'est pas adapté. Donc c'est un débile savant. Le terme débile, pour définir quelqu'un qui est probablement autiste, j'ai pas les mots. Mais alors, il y a d'autres termes qui sont arrivés en cours de route pour définir des personnes noires. Je crois qu'il y en a eu un. Par contre, les personnes asiatiques, waouh, c'est... Les personnes vietnamiennes, alors là, c'est le pompon. Je ne vais pas dire les termes parce que c'est raciste et je ne veux pas de ces termes dans ma bouche. C'est pas des propos acceptables, mais le problème, là, en l'occurrence, c'est pas la maison d'édition, ils ont juste traduit l'œuvre de base. Le problème, c'est le monsieur qui a écrit ça. C'est les propos problématiques du monsieur qui a écrit ça. Certaines personnes m'ont dit qu'il fallait prendre en conséquence le fait que Forrest est limité. Que c'est la culture dans laquelle il a grandi, que c'est comme ça qu'on le définit, que c'est les mots qu'il a entendus toute sa vie. Je le conçois, hein. Mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que certes, Forrest est handicapé, mais pas Winston Groom, hein. On ne sait pas vraiment si c'est les propos de Forrest ou de Winston Groom. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une petite part de l'auteur là-dedans, hein, concrètement. Surtout qu'il y a quelque chose qui rapproche Forrest et Winston Groom, c'est la guerre du Vietnam. Et les propos dérangeants sur les vietnamiens, je suis à peu près sûre que ça vient de Winston Groom et pas de Forrest. Alors souvent, les gens ont tendance à défendre les auteurs classiques en disant « Oui, mais c'était une autre époque, etc. » 1986, 11 ans avant ma naissance. Ce n'est pas une époque si lointaine non plus. Dans les années 80, ces propos étaient déjà problématiques. Il faut arrêter. Donc désolé, mais l'époque n'est pas un argument valable pour Forrest Groom. Il y a clairement un énorme problème de rythme dans ce livre. Il y a des histoires qui étaient entraînantes, ça c'est vrai, mais alors il y en a d'autres, qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Des passages soporifiques et un humour, mais bas, mais bas. J'estime, à mon grand âge de 25 ans, que j'ai passé l'âge des blagues sur les anus. Vraiment. Et je pense qu'en 1986, Winston Groom était censé avoir passé l'âge aussi. C'est bon, les blagues de fest, balle dans le derrière, etc. C'est bon. Une fois ça peut être marrant, dix fois c'est trop. Et puis c'est toujours le même schéma, encore et encore, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Forest est appelé quelque part, il fait une gaffe, c'est une catastrophe mondiale, finalement, il parvient un petit peu à rattraper les choses, il se fait virer, et son objectif premier, à chaque fois qu'il se fait virer, c'est de retrouver la pauvre Jenny, laisse-la tranquille, c'est du harcèlement ! Les histoires sont de plus en plus farfelues, il n'y a plus aucune crédibilité. En fait, c'est ça qui manque à ce récit, c'est déjà le fait d'utiliser des termes corrects, mais également le fait d'avoir une histoire qui tient debout. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a un thème qui n'a pas été vraiment poussé à fond. Et je pense que ça aurait pu faire de Forrest Gump un très bon livre, si vraiment on s'était axé là-dessus, au lieu de partir dans tous les sens, et de raconter n'importe quoi. C'est la critique de la guerre du Vietnam. On sent que Winston Groom a été marqué par cette période, notamment parce qu'il a été soldat durant la guerre du Vietnam, c'est ce fameux lien qu'il a avec Forrest d'ailleurs. Pourquoi pas avoir saisi ce potentiel ? J'en suis venue à regretter qu'en fait, il n'ait pas écrit un bouquin sur la guerre du Vietnam, parce que finalement, ça aurait été beaucoup plus pertinent. Forrest a une spontanéité qui lui est propre, il a cette capacité à dire ouvertement tout ce qu'il pense, c'est l'un des rares aspects que j'apprécie chez Forrest dans ce livre, et son amour des singes. Ne me demandez pas pourquoi Forrest a un amour des singes, il faut lire le livre, parce que vraiment, si je vous le raconte, vous ne me croirez pas. Ce qui est dommage, c'est que le personnage de Forrest, il a du potentiel, mais il est tellement mal exploité. En fait, il est mieux exploité par le film, c'est la première fois que je dis ça de ma vie. Ok, entendez-moi bien, je vais le dire qu'une seule fois. Le film est meilleur que le livre, sur quasiment tous les points. Je dis quasiment parce que je reviendrai sur les personnages, mais sur quasiment tous les points, le film est meilleur. Avec Forrest, on voyage d'une certaine manière. Certes, des fois on tombe sur des clichés, mais tu n'as jamais vu ça, pas vraiment. Mais, on voit le monde avec les yeux de Forrest, et c'est intéressant. Même si, bon voilà, des fois il ne vaudrait mieux pas être dans sa tête. En fait, j'aurais apprécié retrouver le Forrest des films avec sa sensibilité. Il n'y a pas ce côté touchant, tu as l'impression d'être avec un automate, et tu lui fais vivre des aventures. Hop, et ça enchaîne. Le fil conducteur, finalement, c'est Jenny, et les crevettes. Les fans du film seront ravis de retrouver leurs personnages préférés. Oui, parce que je crois qu'ils ont gardé tous les personnages du livre. Enfin, tous. En fait, il y a beaucoup plus de personnages dans le livre que dans le film, mais les personnages les plus importants sont gardés. On passe la guerre aux côtés de Booba, le fan des crevettes. D'ailleurs, ce délire de crevettes, de Booba, il l'explique une seule fois, c'est tout. On n'a pas, comme dans le film, des répétitions sur le monde des crevettes. On retrouve Lieutenant Dan, on retrouve Jenny, et c'est là, c'est là qu'on va parler. Le film, je suis désolée, mais ils ont craché sur le Lieutenant Dan, et sur Jenny. Dans le film, le Lieutenant Dan, il est quand même très antipathique. Il est très désagréable, voilà, Forrest lui tape sur les nerfs, etc. Dans le livre, le Lieutenant Dan n'est pas du tout comme ça. Déjà, de base, il n'était pas vraiment... En fait, il n'a pas fait la guerre avec Forrest. Le Lieutenant Dan, il est prof d'histoire, à la base de la base. Et malheureusement, comme le personnage du film, il va perdre ses jambes. Mais, il va continuer d'être ami avec Forrest. Ils vont se retrouver de temps en temps, etc. Et, cette amitié, il n'y a rien de... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Il n'y a pas cette haine, il n'y a pas cette colère, etc. dans le Lieutenant Dan du livre. Et Ginny, alors, on va parler d'elle, dans le film, finalement. Ce n'est pas une personne bien, Ginny. Elle se moque en soi de Forrest, parce qu'elle passe son temps à le larguer, à jamais revenir, etc. Enfin, il passe sa vie à courir après Ginny. Ce qui est un peu le cas aussi du livre, finalement. Mais Ginny ne cherche jamais à retrouver Forrest. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, que ce soit dans le film ou dans le livre, elle ne le cherche pas. Je n'ai pas aimé la Ginny du film. Et je l'ai trouvée très bien dans le livre. C'était une fille posée, vraiment bien. Bon, voilà, elle vit ses aventures, mais ça n'a rien à voir avec la Ginny du film. Ginny mérite qu'on nettoie son nom. Voilà. Elle est gentille, elle sait pardonner, et je peux vous dire que Forrest lui fait de ses trucs. En fait, à chaque fois, le problème, ce n'est pas Ginny, c'est Forrest, qui a une attitude profondément déplacée. Mais dans le film, on a un peu l'impression que Ginny, elle est chiante, quoi. Ginny, elle fait tourner la tête à Forrest, et c'est elle qui est chiante. Alors que dans le livre, ce n'est pas le cas. Non, non, c'est Forrest qui est le problème. Pour moi, Forrest Gump, c'est une oeuvre qui est décevante parce que déjà, il y a un rythme, voilà, qui n'est pas tenu, et il y a tellement de potentiel, et ça n'a pas été exploité que, voilà, ça n'en fait pas un bon livre. Je suis désolée, c'est la vérité. Ça a été bâclé au profit de blagues pas drôles, mais vraiment, et surtout des récits à dormir debout. L'avantage du film, c'est qu'il y avait, même s'il y avait et des récits à dormir debout, il y avait quand même un sens. Heureusement pour moi, le mois de septembre, normalement, me réserve une bonne surprise. Je continue la saga de Anne et la maison au pignon vert, donc là, c'est le tome 4, Anne de Windy Willows, de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint-le-Arthur. Je sais déjà de base que j'aime Anne, que j'aime Lucie Maud Montgomery, donc je sais que je vais apprécier ma lecture. Contrairement à Forrest, voilà, c'est... Allez, au revoir Forrest, hein. Loin de moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !